Musique Effectivement, je suis content que vous posez cette question. Deux ans, ça paraît long pour les gens et en même temps très court pour mettre en place une politique technique. C'est vrai qu'on a utilisé surtout la première année pour faire un état des lieux de notre fédération sur le plan technique au niveau de la direction technique nationale. Savoir comment fonctionne un petit peu notre football. On n'a pas voulu être révolutionnaire de dire on arrive avec nos gros sabots de dire tout a été mauvais et puis on vire tout. Nous, la fédération a souhaité voir ce qui était bon parce qu'il y a des choses qui ont été bonnes par le passé. Il y a des choses sûrement moins bonnes. Donc, c'était à nous de trouver l'équilibre et puis de voir sur quoi on allait s'appuyer pour construire l'avenir et ce qu'il fallait corriger. Effectivement, de la deuxième année qui est cette année, donc c'est la première année de la mise en place de toutes les actions. Puisqu'aujourd'hui, on a la fédération qui nous donne les moyens de pouvoir travailler. Elle est en train de construire des infrastructures. Nous, au niveau de la direction technique nationale, nous a permis d'avoir des ressources humaines parce que là aussi, c'est très important parce qu'on dit toujours que la fédération a des moyens financiers. Mais ce qui est le plus important, c'est d'avoir des moyens humains pour pouvoir mettre en application, je dirais, cette politique qui émane bien sûr de la fédération. Et la direction technique nationale est là pour mettre en place justement toute cette politique. Le bilan de ces deux années, je peux vous dire qu'il est vraiment pas mal parce que quand on voit le nombre de terrains qui ont été construits par la fédération, c'est une bonne chose pour nos techniciens, notamment dans le monde amateur et au niveau des ligues parce qu'on en a fait vraiment un socle de travail. On a commencé d'abord à travailler avec les ligues la saison dernière, ce qui a donné vraiment ses fruits sur le plan du développement des pratiques. On a la chance aujourd'hui maintenant d'attaquer les centres de formation puisqu'on a l'autorisation de la fédération. Ce n'est même pas l'autorisation, c'est le vœu de la fédération de fournir un directeur de la formation plus un préparateur physique dans tous les centres de formation de première division. C'est-à-dire qu'il va y avoir 32 ressources humaines qui seront affectées dans les centres de formation qui vont nous aider à mettre en place tout un programme qu'on est en train d'élaborer à la direction technique nationale. Dès le mois d'août, puisque le recrutement de ces gens-là, leur fonctionnement va démarrer au mois d'août avec un programme de la fédération. Après bien sûr, il y a le volet des équipes nationales. On a beaucoup d'équipes nationales aujourd'hui puisqu'on a les moins de 15, on a déjà fait la détection, on ne les a pas mis encore en action, elles existent. On a les moins de 17 ans, les moins de 20, nous avons les seniors féminines, les moins de 17 féminines. L'année prochaine, il va y avoir les moins de 20 féminines. On a le futsal, on a le beach soccer. C'est vrai qu'on a un chantier énorme pour l'avenir et notamment dans les équipes nationales. C'est vrai que les résultats des équipes nationales sont très mitigés parce qu'on a la fierté quand même d'avoir une équipe nationale A qui est déjà qualifiée pour la Cannes de 2017. On a eu le futsal qui a fait vraiment une très belle performance, qui a gagné un titre continental. Et puis effectivement, on peut être un petit peu déçu par rapport au bilan, puisque vous posez la question sur le bilan de nos équipes de moins de 20 ans. Et puis là, on a ce week-end le match retour contre la Mauritanie des moins de 17 ans. Bien sûr, on veut avoir des résultats, mais les circonstances d'un match, j'ouvre une parenthèse, on peut être critiqué, il n'y a aucun problème. On accepte vraiment la critique et la critique fait partie du jeu. Comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas là que pour recevoir des fleurs. On est là aussi pour expliquer le comment, le pourquoi, je dirais, des défaites et surtout le comment corriger justement ça. Je dirais, la défaite des moins de 20 ans, elle n'est pas admise, même pour nous en tant que technicien, parce qu'on a vraiment un très bon groupe. Mais en même temps, à travers, je dirais, cette mésaventure de l'équipe, on a une équipe pour l'avenir. On a une équipe pour l'avenir, parce que cette équipe-là, on va continuer à travailler avec elle, ce qui est nouveau, puisqu'on va lui permettre de se préparer pour les éliminatoires, je dirais, de la canne des U23, qui est à l'horizon 2019. Donc, on va avoir du temps pour travailler et aussi pour les Jeux olympiques de 2020. Pour les moins de 17 ans, on est encore en course, puisqu'on a encore la deuxième manche, puisque l'équipe va jouer contre la Mauritanie le samedi 2. On espère qu'il y aura un résultat positif, même si à l'aller, on a perdu un zéro. Mais, je dirais, sur la prestation de l'équipe, on n'a rien à envier à la Mauritanie. C'est un match pour lequel on devait revenir avec un résultat positif, sans aucun problème, s'il n'y avait pas eu de maladresse, etc. Donc, on a les raisons pour lesquelles, on ne va pas les expliquer là. On a eu la déception au niveau des féminines, pas des U17, parce que les U17, c'était leur première participation. Et au contraire, je leur avais dit que c'était une fierté pour elles, parce qu'elles vont marquer l'histoire, parce que ça a été la première équipe nationale des moins de 17 ans à figurer dans cette compétition-là. Mais la déception, c'était celle des seniors, puisqu'on avait une équipe qui a vécu pendant des années ensemble, une équipe qui est constituée, je dirais, d'un noyau de filles qu'ils jouent dans les clubs ensemble. Et je pense que contre le Mali, on n'a pas perdu le match sur le match retour, mais on l'a perdu sur le match allé. C'est vrai que ça, c'est des points négatifs qu'il faut qu'on corrige à l'avenir, pour que ce soit le football féminin ou le football masculin. On a les raisons de ces défaites, et on n'a pas la baguette magique, mais on a les solutions de travail pour l'avenir. Les comptes de performance, on les assume. J'ai toujours dit qu'en tant que directeur technique national, j'assume les résultats. Je dis toujours que je suis responsable des mauvaises choses, pas que des bonnes choses, mais des mauvaises choses. C'est mon rôle d'essayer de trouver les solutions, d'essayer de corriger un petit peu ce qui n'a pas été. Je dirais, les comptes de performance, je dirais la première chose, c'est l'action qui va être mise dès la saison prochaine. C'est-à-dire, nous allons rentrer dans les centres de formation. Ça, c'était le vœu du président. Il a une vision assez réaliste par rapport à notre football. Il ne faut pas oublier que les équipes nationales sont l'émanation de notre football national. Il ne faut pas se leurrer. C'est-à-dire que le joueur qui est sélectionné en équipe nationale, il vient d'un club. Ce n'est pas un joueur qui appartient à l'équipe nationale. C'est un joueur qui est en concentration avec l'équipe nationale, peut-être cinq fois, peut-être six fois dans la saison. Cinq, six fois, à raison, allez, je vais être très généreux, une semaine, dix jours, ça veut dire qu'il est avec l'équipe nationale 60 jours sur l'année. Et donc, le reste du temps, il est avec son club. Donc, l'équipe nationale, les gens doivent comprendre que les joueurs qui arrivent en équipe nationale, quel que soit l'âge, qu'ils soient en moins de 15, en moins de 17, qu'ils soient en moins de 20 ans, l'équipe nationale n'est pas là pour parfaire le joueur. L'équipe nationale est là pour récupérer des joueurs qui vont faire de la performance, des gens qui vont gagner des compétitions. Et ça, c'est le travail que l'on va faire à l'avenir avec les centres de formation, que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre. C'est là, je dirais, la clé, la clé de nos problèmes. C'est-à-dire, c'est le travail en profondeur. Le travail en profondeur, le constat est très simple. C'est que, par exemple, les centres de formation ne commencent à s'intéresser à des enfants qu'à partir des moins de 15 ans. Les minimes, les fameux minimes, qu'à des juniors. Mais avant d'être minime, il a été quelque chose. Il a été à 6 ans, 7 ans, un amoureux du foot. Mais de 6 ans à 12 ans, cet enfant n'a jamais rien fait. C'est comme si vous me dites qu'un enfant va rentrer en collège pour passer son brevet sans avoir fait le primaire. C'est quasiment impossible. Dans le football, c'est la même chose. Cette tranche d'âge de 6 ans jusqu'à 12 ans, elle est occultée dans les clubs. Certains clubs le font. Certains clubs le font. Il y a des écoles de foot, ils arrivent à dégager une élite pour travailler. Mais c'est insuffisant à l'échelle nationale. Après, les centres de formation doivent travailler en continuité, et quand on voit que les centres de formation ont des directeurs de centres qui ne dépassent pas un an, deux ans, voire trois ans, on ne peut pas parler de formation. Parce que la formation, c'est du long terme. On ne peut pas sortir un joueur exceptionnel, un Messi, on n'en a pas sur le territoire marocain aujourd'hui. On a des bons joueurs, on a du talent très jeune, mais il faut le façonner pour que justement demain, tout le travail qu'on va faire dans les écoles de foot, en pré-formation et en formation, va nous donner des joueurs de niveau international. Aujourd'hui, on a des bons joueurs qui arrivent en équipe nationale, mais en toute honnêteté, ils n'ont pas le niveau aujourd'hui d'être un international. Et puis la preuve, c'est qu'aujourd'hui, on est obligé encore d'aller chercher des fois des joueurs à l'étranger, parce qu'eux ont eu ce vécu à partir de six ans. Je dirais que nous, on n'est pas plus bêtes que les autres. On est capable de le faire, parce qu'on a du talent. Et je peux vous garantir que sur mes 25 ans que j'ai passés en France, le talent que l'on a de six ans jusqu'à douze, treize ans, il n'existe pas en France. En France, les joueurs sont un petit peu fabriqués, parce qu'ils sont obligés d'être dans un espace d'une école de foot, sur un temps, pour pouvoir travailler. Alors qu'on a encore du talent, des jeunes qui sont dans le quartier, des jeunes qui sont dans les villages. Et je pense que la clé, je dirais, pour effacer ces comptes de performance des équipes nationales, c'est le travail en profondeur dans la formation avec un programme, je dirais, sérieux, et un programme sur du long terme. Ça, ça me paraît essentiel. Avec bien sûr des cadres qui ont une expertise de la formation. Parce que souvent, on met des gens au niveau de la formation qui ont une expérience. Je mets une grande différence entre l'expertise et l'expérience. L'expérience, c'est mon expérience, avec mon âge, avec mon vécu. Mais je peux très bien avoir une expertise qui est moyenne. Et j'arrive par mon expérience, parce que j'ai fait tel truc en telle année, j'ai fait tel truc en telle année. Donc on me dit, allez, tu vas t'occuper des petits. Mais je n'ai pas l'expertise des petits. Donc il faut être des spécialistes. Et donc même dans la formation de nos cadres, il faut que nous aussi, on se remette en question, et c'est une des raisons aussi des clés de la réussite de demain, c'est la qualité des formateurs, des entraîneurs que l'on va former. Il y a des entraîneurs qui vont être pour les équipes nationales. Il y a des entraîneurs qui vont être pour les équipes de Botola 1 et 2. Il y a des entraîneurs qui vont être pour le monde amateur. Mais on va former des formateurs pour les jeunes. Ça, c'est essentiel pour nous. Il n'y a eu qu'une seule génération qui est passée, mais c'est insuffisant dans le contenu et dans le nombre. Et on va mettre en place une deuxième vague de formateurs qui vont être triées sur le tas. C'est des gens qui devront avoir une exigence extrême. Nous aussi, on va avoir une exigence extrême par rapport au choix de ces candidats qui vont venir se former. Donc, je dirais, pour répondre véritablement à une question, c'est-à-dire que pour, je dirais, effacer ces contre-performances, qu'on n'effacera pas en totalité, parce qu'il y a toujours des adversaires en face et qu'un match reste toujours un match, c'est que, un, on travaille au niveau de la formation des jeunes et la formation des cadres, c'est-à-dire la formation des formateurs de ces jeunes. Oui, c'est une très, très bonne question. On l'entend très souvent. On a répondu à ça maintes et maintes fois, mais l'objectivité, malheureusement, n'existe pas toujours. Donc, les reproches qu'on peut nous faire, on peut les faire en face, mais ce n'est pas un jeu agréable. Sachez tout simplement que le recours des joueurs, quand on a pris la direction technique nationale et notamment les sélections nationales, seuls les joueurs qui vont avoir un potentiel supérieur aux joueurs que l'on a, je dirais, sur le plan national, pourront venir. D'abord, un, il faut savoir que ce sont des joueurs qui sont des Marocains par entière. Si Haddadi n'est pas venu avec l'équipe nationale du Maroc, que vous avez vu qu'on nous a reproché, même si ce n'est pas à mon époque, on nous a reproché à la Fédération, parce que même le passé, je l'assume, on a reproché à la Fédération de ne pas avoir fait les efforts d'aller chercher ce joueur-là. Il ne faut pas être contradictoire. Soit on a envie de continuer à suivre nos joueurs de l'étranger, qui sont des Marocains par entière, et le top joueur, on doit le convaincre pour venir jouer avec nous, avec l'équipe nationale. Et le joueur qui est du même niveau que nos joueurs locaux n'aura pas sa place avec nous. Ça, c'est très clair. Et quand on a fait, l'année dernière, les tournées en Europe, quand on a fait nos stages, on en a fait un à Ploufragan, on en a fait un à Fontainebleau, on en a fait un à Liège, on en a fait un à Toulouse. Et c'est le discours qu'on a tenu aux parents et aux jeunes, au risque de perdre des joueurs. On leur a dit que si vous n'êtes pas des top joueurs pour l'équipe nationale, on ne va pas vous faire venir. On ne va pas vous faire perdre votre temps, et on ne va pas perdre notre temps. Seuls les joueurs qui sont top niveau, ça veut dire quoi top niveau ? Un moins de 15 ans qui joue régulièrement avec les moins de 17 et qui est appelé par l'équipe nationale du pays où il est né, ça c'est un top niveau. Il faut qu'on fasse l'effort d'aller le convaincre pour venir jouer avec nous. Sans négliger nos joueurs locaux. Nos joueurs locaux, aujourd'hui, vous regarderez l'équipe des moins de 17 ans, l'équipe des moins de 17 ans qui a joué en Mauritanie, il y avait 4 joueurs de l'extérieur. Tout le reste, c'était des joueurs locaux. Donc ça veut dire que la part du joueur local, elle existe. Faut-il que ce joueur soit d'un niveau international ? Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sa formation, elle doit être top niveau. Donc ça, c'est de notre responsabilité avec les entraîneurs. Il faut que la compétition de jeunes soit d'un très haut niveau. C'est le cas aujourd'hui. On a la chance, depuis quelques années, d'avoir un championnat des moins de 15, moins de 17 et moins de 19 qui est d'un bon niveau. Les espoirs, c'était moyen, on est en train de trouver une solution pour amener de la compétitivité au niveau espoir. Donc, par rapport à votre question sur les jeunes, aujourd'hui, je n'ai pas l'impression qu'on fasse seulement appel aveuglément à des joueurs marocains qui évoluent à l'étranger. Non, on donne, je dirais, la possibilité à ces joueurs-là de venir seulement s'ils sont top niveau. Et l'avenir, vous le verrez, c'est la construction qu'on est en train de faire. Après, pour les entraîneurs, les entraîneurs, j'ai dit encore une fois, c'est l'expertise, l'expertise. On peut faire des erreurs, des choix d'hommes. Ça peut arriver, on fait un choix. Aujourd'hui, sachez tout simplement que les cadres techniques qui composent la direction technique nationale, on est pratiquement, allez, on est à peu près une cinquantaine entre les directeurs techniques régionaux, les directeurs de zone, les gens de la DTN, les entraîneurs des équipes nationales, plus les gens qui vont être mis à disposition des centres de formation, notamment le préparateur physique et le formateur. Aujourd'hui, sans parler des préparateurs physiques et formateurs, les cinquantaines qui composent la direction technique nationale, vous avez, je prends même les A, Hervé Renard, vous avez Baumel, vous avez le gars de la vidéo qui a la DTN, plus le gars de la vidéo qui vient à part-time avec l'équipe A. D'accord ? Vous avez Philippe Sens, l'entraîneur des gardiens de but. N'oubliez pas que Philippe Sens, qui a été choisi par Hervé Renard pour être dans l'équipe A, il vient ici tous les jours travailler avec les jeunes, que ce soit avec l'équipe nationale féminine, que ce soit avec l'équipe nationale des moins 17, que ce soit dans les tournées avec Saïd Bando dans les centres de formation pour voir les gardiens de but, parce qu'on a commencé ce travail-là. Vous avez Jean-Pierre Morland et vous avez Mark Watt. Sur 50 personnes, nous avons 7 personnes qui ont de l'expertise. Jean-Pierre Morland a à la fois de l'expérience et de l'expertise au niveau de la formation de cadre, développement des pratiques et de la DTN. Vous avez Cédric Taforo à l'expertise de la vidéo, de l'analyse vidéo. Ce n'est pas la vidéo « je filme un match, je fais des découpages, c'est bien beau ». C'est l'analyser sur le plan technique. C'est amener un apport technique avec l'analyse vidéo. Vous avez Hervé Renard. Je suis désolé, mais l'expertise existe puisqu'il a été champion d'Afrique avec la Zambie. Il a été champion d'Afrique avec la Côte d'Iffoire. Deux équipes très différentes, une avec des stars et une avec moins de stars. Vous avez son adjoint, c'est son fidèle adjoint. Donc les titres, il les a gagnés avec lui. Vous avez Marc Wout. On peut se poser des questions par rapport à l'ignation. Après, c'est à moi de faire la véritable analyse par rapport à l'entraîneur. Mais il a eu un passé parce qu'il a entraîné l'équipe nationale des moins 19 et moins de 21 ans de Hollande avec des gens comme Robben et plein de joueurs qui aujourd'hui sont, je dirais, au devant de la scène au niveau du football européen. Il a été entraîneur dans des pays à vocation, dans des pays arabes, notamment en Égypte. Il a été pendant trois ans au niveau de la performance, au niveau d'une fédération écossaise. Je pensais que son CV, même si je ne le connaissais pas très bien et puis les informations que j'avais sur lui, me donnaient espoir que c'est quelqu'un qui va nous amener. Je pense que sur le terrain, il nous amène des choses sur le plan d'entraînement. Malheureusement, sur la performance, on a eu cette élimination contre la Gambie. Donc voilà, les étrangers qui viennent, ils viennent avec une expertise. Mais moi, je serais le plus heureux du monde si toutes ces expertises, on les a sur le plan national. On a de l'expertise, on a de la qualité de cadre. Mais là aussi, c'est un énorme dilemme pour nous. C'est lequel ? C'est tout simplement, aujourd'hui, si la DTN prenait en son sein tous les cadres qui ont de l'expertise, qui ont de la performance, qui viennent à la DTN, on va vider les clubs. Et le démarrage de notre football, il n'est pas qu'à la DTN. Le démarrage de notre football, il est dans les clubs, dans les clubs amateurs, dans les clubs professionnels, dans les centres de formation. Si on vide ces gens, on prend les quelques bons ou les très bons qui sont dans les clubs, on va vider les clubs. Et nous, la DTN, on a besoin de ces gens-là. Quand je dis que les équipes nationales, c'est le Muntouj, c'est le NDA, si la fédération n'a pas des entraînements dans les clubs qui sont de haute qualité et qui travaillent vraiment pour le football, comment voulez-vous avoir des bons joueurs en équipe nationale ? Ce n'est pas possible. Donc voilà, pour votre question sur les étrangers, c'est l'expertise. Et je ne pense pas qu'il y ait autant d'étrangers et que l'importance est autant donnée aux gens, qu'ils soient étrangers ou nationaux, par rapport à la fédération ou la direction technique nationale. si on prend mon cas personnel, je ne néglige personne parce que je sais que le football est une question, je dirais bien sûr, de résultats, mais les résultats sont faits par des hommes et le côté humain est très important. Donc le côté humain, il est aussi fort avec nos nationaux qu'avec les étrangers parce qu'on ne fait pas de différence. Le rôle des scouts, donc là, je vais être très direct avec vous. Le rôle des scouts, bien sûr, ils vont voir les joueurs en compétition sur le terrain, non pas seulement sur des vidéos ou sur YouTube ou un truc comme ça. ils vont sur le terrain pour voir, ils ont la relation avec les parents pour essayer de commencer déjà une première amorce pour pouvoir les convaincre pour venir jouer avec nous. Mais je peux vous dire que je ne suis pas très satisfait du rendement. Du rendement, de l'ensemble, je ne dis pas tous puisqu'on a aujourd'hui on a 4 fois 5 scouts à l'étranger et il n'y a pas une énorme satisfaction pour aujourd'hui. Il y a de bonnes choses, ils font leur travail mais on a envie aujourd'hui de l'excellence. Quand je disais tout à l'heure que le Marocain qui évolue à l'étranger, il faut que ça soit le top niveau, il faut que déjà eux nous ciblent seulement les top niveaux. On n'a pas besoin du bon joueur, moyen, non, non. Il faut le top joueur. Donc au niveau de la performance, etc. Effectivement, on en a un qui est dans ce sillage-là, qui est dans ce sillage-là mais les autres doivent venir aussi dans ce sillage-là. Il n'y a pas que nos scams. Donc effectivement, on reçoit des CV, on reçoit à longueur de journée des appels d'agents, on reçoit des appels de famille, on reçoit des SMS et des WhatsApp parce que c'est à la mode de parents qui nous envoient les vidéos de leur gamin, etc. Voilà. Donc nous, tout ce qu'on reçoit nous en interne de la Direction Technique Nationale, le premier réflexe que l'on a, c'est envoyer ces informations à nos scouts pour vérifier. D'accord ? Donc ça, c'est quand même important parce qu'un agent, c'est quoi son rôle ? Un agent, il défend les intérêts de son joueur et l'agent, plus il a de joueurs qui sont dans les équipes nationales, que ce soit les équipes nationales du pays où ils sont nés ou l'équipe nationale du Maroc, plus ce joueur va avoir de la valeur, une valeur marchande. Donc on est très méfiant de la part, pas méfiant, mais on vérifie. On vérifie quand c'est une information qui vient d'un agent parce que vous savez qu'il y a des bons agents, malheureusement, il y a des mauvais agents. Donc on fait très attention. Comme il y a une confiance qui s'est établie avec nos scouts, on demande à nos scouts de vérifier. Et cette vérification, elle est accentuée par notre rapport à nous. C'est-à-dire que quand on sait qu'il y a un joueur à tel endroit, on va se déplacer. Et vous avez vu depuis l'année dernière, on a aussi fait l'effort que l'ensemble des techniciens, on se déplace en Europe, on fait un stage sur place pour dire tiens, effectivement, c'est bon ou c'est pas bon. Donc quand vous prenez un garçon comme Hakimi, Hakimi a été vu dans un brassage en Europe. On l'a découvert là-bas grâce à notre scout. On a vu qu'il était bon et à ce moment-là, on l'a convoqué. Donc voici notre démarche. La porte est ouverte. N'importe qui peut nous envoyer des informations et on ne ferme la porte à personne. Par contre, on vérifie. Nos cadres, il y a deux types de cadres. Il y a les entraîneurs pro. Les entraîneurs pro, je pense qu'on a de bons entraîneurs. Franchement, quand on voit aujourd'hui les performances que font nos équipes sur le continent africain au niveau de la Coupe de la CAF ou bien la Ligue des champions, même si la Ligue des champions, c'est un étranger. Mais quand on voit Koukou Mourra Kouchi, quelqu'un que l'on connaît très bien avec Hassan Benabisha et voir les performances dans une équipe qui a évité la relégation à une extrémiste et qui est capable d'aller même dans les poules. Hier, il a encore fait une belle performance, il a gagné. Donc ça veut dire qu'on a franchement pour les équipes professionnelles, on a de bons calmes. Au niveau des jeunes, je pense qu'on a besoin de progresser. On a besoin de progresser parce que la formation d'un jeune est vraiment une spécialité très particulière parce qu'on donne les éléments de progression d'un joueur et on donne des éléments je dirais d'avenir à ce joueur et on doit être capable de déceler quels sont ses points forts, quels sont ses points faibles. Est-ce que ces points faibles ne vont pas être limitants pour la carrière de ce joueur-là ? Donc tout ça, c'est de l'expertise, c'est de la spécialisation. Donc là, franchement, on est en déficit. On a de bons éducateurs qui sont avec les jeunes, qui arrivent à faire des performances avec les jeunes mais par contre, cette formation de l'individu, on ne l'a pas forcément. On a de bons éducateurs qui sont capables de former une équipe, de gagner des matchs et aujourd'hui, on veut faire comprendre je dirais aux éducateurs, surtout les formateurs de jeunes. à défaut de gagner une compétition, il faut surtout gagner des carrières de joueurs, des joueurs de niveau international. Et là aussi, j'ouvre une petite parenthèse, à l'intérieur d'un club, nous avons des clubs dans le club. C'est-à-dire, l'entraîneur des minimes est exclusivement entraîneur des minimes. L'entraîneur des cadets, il est exclusivement entraîneur. Il n'y a pas de connexion. Si je suis entraîneur des minimes et que j'ai un top joueur minime et que je sais qu'il peut jouer en cadet, il faut que je l'envoie en cadet. Aujourd'hui, certains clubs ne le font pas, d'autres le font. Je sais que, par exemple, un club qui est juste dans le coin, que ce soit le Fatsari, Batey, ils le font. C'est-à-dire qu'un joueur qui est bon, ils le font monter. Je sais que le Marek Tsetoani le fait, je sais que les Fats le font, mais je dirais, l'ensemble des clubs ne le font pas parce qu'il n'y a pas une idée directrice à l'intérieur du club. Et donc, je dirais, ces entraîneurs au niveau des jeunes par rapport à ce que vous avez demandé, je pense qu'au niveau des jeunes, on a encore beaucoup, beaucoup de travail et on n'a pas assez de joueurs, je dirais, de formateurs, je dirais, d'un niveau qui va, qui va nous permettre demain d'avoir des joueurs de niveau international pour venir, je dirais, défendre les couleurs de notre pays. Donc là, vous prêchez un convaincu. Si je veux être cardiologue, il faut que je me forme en tant que cardiologue. Aujourd'hui, quand on fait les formations d'entraîneurs, il y a un tronc commun, d'accord ? C'est comme la médecine générale. Et après, il faut se spécialiser, c'est ce qu'on a. Et on a commencé, maintenant, ça va s'accélérer maintenant pratiquement tous les ans pour certaines filières, tous les deux ans pour d'autres filières. On a préparateur physique, on a entraîneur des gardiens de but, on a les entraîneurs qui soient hommes ou femmes pour le football féminin, il y a le foot sale, il y aura le beat shocker, ça a commencé déjà avec Nostapha El-Haddaoui. Donc, on a des spécialisations, il y a bien sûr les formateurs et il y a les entraîneurs pro. Donc, on a 7 degrés de spécialisation à la fédération, plus bien sûr les licences CAF, la licence D, C, BA. Pour moi, ça, c'était généralité. Après, on se spécialise, soit pour être entraîneur professionnel, puisque j'espère qu'à partir du mois de septembre, on aura l'autorisation par la CAF d'avoir la licence CAF pro. Et ensuite, on a la licence A, la licence B, la licence C, mais en parallèle, il va y avoir des spécialisations pour être pro, pour être formateur, préparateur physique. Effectivement, pour le futsal, ce que disait Hicham Dguig, depuis déjà, pas à mon arrivée à la DTN, mais bien avant, il y a eu cette spécialisation des féminines, il y a eu cette spécialisation du futsal, et c'est quelque chose qui est en train de donner ses fruits. La preuve, je pense que le résultat de l'équipe nationale de futsal n'est pas dû à un hasard, c'est le fruit d'un travail qui a été fait depuis quelques années. Quelques années, qui a donné ce résultat-là. Et je conclurai par rapport à un très bon relais que vous me donnez, c'est que tout ce qu'on entreprend, par rapport à votre première question au bout de deux ans, deux ans, c'est très court, la formation et les résultats, vous les avez à long terme. Probablement que les résultats que va obtenir nos équipes nationales marocaines, elles seront peut-être un jour sans moi, puisque ce sera d'autres gens qui viendront récolter les fruits de ce travail. Ce n'est pas le travail de Nasser, ce n'est pas le travail de l'ADTN, c'est le travail de la fédération. Ça, c'est très important à se le mettre dans la tête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada